Salut à tous c'est Gladys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour mon bilan lecture du mois de septembre. Franchement oui on est déjà fin octobre et je suis un peu en retard pour vous faire mon bilan lecture mais écoutez j'ai été un petit peu overbookée avec ma boutique et franchement je vous remercie grandement parce que c'est vraiment grâce à vous, j'en suis extrêmement reconnaissante aussi. Vraiment merci du fond du coeur de me permettre d'avoir autant de travail mais j'ai eu du mal à jongler entre tout ce qu'il y avait à faire puisque en l'espace de dix jours j'ai préparé autant de commandes que je le prépare d'habitude en un mois donc forcément ça faisait beaucoup de boulot. C'est un bon problème en soi et je vais pas me plaindre pour ça, loin de là. Aujourd'hui je voulais vous parler de mes lectures du mois de septembre, en septembre j'ai lu six livres et j'en ai abandonné un, on va commencer tout de suite par celui-ci. Il s'agit du thé pour les fantômes de Chris Vuclicevic, publié aux éditions de Noël que j'ai écouté en livre audio sur Nextory. D'ailleurs si jamais ça vous intéresse vous avez toujours mon lien en description pour bénéficier de 45 jours d'utilisation de la plateforme Nextory en plus de 15h d'écoute. Vraiment ça vaut trop le coup, n'hésitez pas à utiliser mon lien affilié, en plus je touche une commission lorsque vous l'utilisez donc je vous remercie grandement si vous le faites. Du thé pour les fantômes c'est une histoire que j'ai pas appréciée en fait avec laquelle je n'ai pas accroché surtout pour sa narration. Ici on va suivre une histoire qui se passe à Nice dans laquelle on va suivre une famille qui est constituée en fait de deux filles, le père est décédé il y a un petit moment et la mère vient de mourir. Sauf que ces deux filles là, elles ont beau être soeurs jumelles, et bien elles sont complètement différentes et elles n'ont pas du tout subi les mêmes traitements au cours de leur vie. D'un côté on a une des filles qui a toujours été un peu idolâtrée par sa famille et de l'autre côté il y en a une autre qui a toujours été mise de côté, complètement de côté. En plus de ça elles ont des pouvoirs, puisque l'une d'entre elles, donc celle qui a été idolâtrée par sa famille peut parler aux morts, alors que l'autre elle libère des papillons lorsqu'elle ouvre la bouche. En soi c'est assez intriguant et puis ça permet aussi de montrer que lorsque l'on a un handicap entre guillemets, une différence qui est visible, et bien malheureusement parfois on subit de mauvais traitements de la part des autres et on n'est pas aussi accepté que l'on devrait. Et je trouve que c'est assez intéressant de voir qu'à travers la manière en fait dont le récit est fait, l'auteur met ces choses là en lumière aussi. Sauf que ces deux sœurs vont devoir renouer pour découvrir ce qu'il est arrivé à leur mère qui est décédée et qui commençait un peu à perdre la notion de la réalité avant ça. Il y a plein de sujets super intéressants qui sont traités ici, comme la sénélité, comme l'handicap, le fait de ne pas avoir les mêmes traitements, même quand on est issu d'une même famille, etc. Mais je n'ai pas du tout accroché avec la narration. C'est vraiment un narrateur qui nous conte l'histoire qui s'est passée, pas un problème en soi, mais ce qui m'a dérangée ici c'est surtout qu'en fait ce narrateur n'arrête pas de passer du coq à l'âne. Et finalement j'ai pas trouvé le fil conducteur qu'il me fallait pour trouver le goût et l'envie d'aller jusqu'au bout. J'ai quand même écouté la moitié de l'histoire en étant très attentive à ce que j'écoutais parce que j'étais intéressée par les sujets abordés et la manière dont c'était abordé. Mais vraiment j'ai pas été captivée jusqu'au bout pour aller découvrir la fin de l'intrigue. J'espère sincèrement que si vous l'avez lu il vous a plu, que vous lui donnerez peut-être une chance si jamais il vous tente. Franchement n'hésitez pas, si jamais vous passez par le livre audio sur Nextory vous ne décomptez uniquement que le temps que vous passez effectivement à écouter le livre. Et si c'est en vitesse accélérée ça fait encore moins de temps. Et du coup ça vous permet d'avoir un premier aperçu de l'histoire avant d'acheter le livre papier ou de l'écouter jusqu'au bout si jamais ça vous intéresse. Ensuite je me suis pas arrêtée là puisque j'avais besoin d'un super livre audio pour compenser ça. Et j'ai découvert Long John Silver qui est du coup une adaptation, une série audio d'une BD en fait du même nom. Et c'est produit par Blind, des studios de production de livres audio en réalité augmentés qui m'avaient contactée il y a quelque temps pour que l'on collabore ensemble. Mais finalement ça ne s'était pas fait. Et franchement je suis bien contente d'avoir enfin franchi le pas et d'avoir pris le temps d'écouter en entier un de leurs titres. Parce que j'avais écouté uniquement des extraits au moment où ils m'avaient contactée. Et vraiment c'est trop chouette. On est clairement sur un livre audio augmenté, on va voir plusieurs acteurs, des bruitages de la musique, vraiment une ambiance comme si on écoutait un film juste sans l'image. Et c'est tellement bluffant, tellement immersif, j'ai adoré. Ici l'histoire de Long John Silver c'est une histoire en fait qui est inspirée d'un personnage de l'île au trésor. Où on va suivre Lady Viviana Stings qui est délaissée par son mari. Puisque elle, elle reste en Angleterre alors que lui est à l'autre bout du monde. Et en fait elle n'est pas vraiment seule. Puisqu'elle est courtisée par d'autres hommes jusqu'au jour où elle tombe enceinte. Alors qu'elle a enfin des nouvelles de son mari. Et qui lui demande de la rejoindre en Amérique. Puisque Lord Hastings a enfin trouvé le fabuleux trésor de Guyana Capac. Mais du coup elle se rend là-bas à bord d'un navire pirate. Le navire de Long John Silver. Malgré toutes les recommandations qu'elle a pu avoir de ne pas monter à bord de ce navire. Et franchement c'est génial. Alors l'intrigue en soi n'est pas ce qui m'a le plus convaincue. Mais j'avoue que l'ambiance, l'univers, la manière dont on est plongé dedans. Et c'est un livre audio qui fait à peine 2h30. Donc en fait j'ai envie de vous dire on l'écoute presque d'une traite. Oui je crois que c'est ce que j'ai fait. Non j'ai peut-être écouté en deux fois. Mais vraiment c'est trop bien. C'est vraiment trop trop bien. Et je ne peux que vous recommander de découvrir ce livre. Et moi pour le coup je vais écouter d'autres livres audio produits par Blind. Parce que vraiment j'ai trouvé ça génial. Je savais que j'allais aimer. Mais je ne pensais pas aimer à ce point. Et j'ai vu qu'il y avait plein d'autres titres qui pouvaient me plaire. C'est souvent des reprises de BD. Donc il faut quand même aimer l'univers des BD. Mais si vous aimez ça, franchement allez-y. Les yeux fermés. Il y en a plein sur Nextory. Il y en a aussi sur Spotify si jamais vous voulez les écouter gratuitement. Et puis il y a aussi l'application en fait directement de Blind. Si jamais ça vous intéresse. Ensuite j'ai lu Faux Boss de Victor Nixon qui était la lecture commune du mois de septembre sur mon Discord. J'ai adoré ce livre vraiment. C'était trop chouette et j'ai hâte de lire la suite de cette histoire. D'ailleurs je crois que j'ai prévu le tome 2 pour le mois de novembre si jamais ça vous intéresse. Il faudrait que je me l'achète. J'ai laissé toujours les petits marqueurs des différentes parties qu'on a lues. Ici on est sur un speak dating en route pour la planète Mars. 6 prétendants, 6 prétendants sont là pour faire un speak dating en plein coeur de l'espace qui est complètement médiatisé comme une télé-réalité et qui est retranscrit en direct live sur les chaînes du monde entier. Et du coup ces prétendants viennent de plusieurs pays aussi pour que chaque pays y ait un peu un intérêt à suivre tout ça. On est clairement sur une entreprise qui a racheté la NASA et qui s'est dit tiens on va essayer de se faire le plus de blé possible sur ces expéditions sur Mars. Sauf que tous les tests qu'ils ont fait ont montré que clairement les choses ne se passent pas si bien que ça et personne ne survit à cette expédition. Et les prétendants ne sont pas du tout au courant qu'ils vont droit vers la mort. On va donc suivre d'un côté des prétendants qui ont l'impression qu'on leur fait une faveur puisqu'ils ont été sélectionnés parmi des centaines de milliers de prétendants. Ils ont aussi des sponsors qui leur offrent plein de choses qu'ils n'ont jamais réussi à avoir dans leur vie. On doit trouver l'amour pour procréer et créer les premiers êtres humains qui naissent sur Mars. Bon ok, dans la quête d'une nouvelle planète sur laquelle loger en fait l'espèce humaine. Mais d'un autre côté on a aussi l'envers du décor que l'on découvre aussi et que l'on voit en parallèle de tout ça. Et on voit bien qu'il y a une grosse machination derrière tout ça. Bref c'est génial. J'ai adoré ce premier tome. C'est très prenant. Alors oui on suit des adolescents et parfois il y a quelques petites choses qui sont un petit peu trop young adultes selon moi. C'est pas négatif quand je dis ça mais c'est juste que vraiment on suit des ados. Et du coup forcément en tant qu'adulte il y a des comportements que parfois je me dis bon pourquoi ? Ça me paraît pas toujours hyper réfléchi. Mais d'un autre côté c'est totalement crédible puisqu'on suit des ados aussi. Et vraiment j'ai trop hâte de lire la suite, de découvrir jusqu'où l'auteur va nous amener. Et j'ai adoré ce premier tome. Qui existe aussi en audio si jamais ça vous intéresse. En fait je crois que tout ce que j'ai lu en septembre existe en audio. Puisqu'ensuite j'ai lu Royal Blood de Amy Carter publié aux éditions Pocket Jeunesse. Ici rien à voir, on est sur une histoire de contemporain. On va suivre Evangeline Bright qui est la fille illégitime du roi d'Angleterre. Et en fait son existence est dévoilée du jour au lendemain. Elle se retrouve à faire la une de tous les médias. Et surtout à devoir emménager à Londres. A devoir rencontrer sa belle famille. Renouer avec son père. Enfin nouer avec son père parce qu'en fait il a beau s'être intéressé d'elle quand elle était enfant. Elle, elle ne le connait absolument pas, n'a jamais vécu avec lui. Et vraiment tout ça dans un contexte où tout est médiatisé. Sauf qu'un jour elle fait un faux pas et elle se retrouve accusée par meurtre. Et en plus du coup de devoir faire face à toutes ces nouveautés dans sa vie. Et bien elle va aussi enquêter de son côté pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Et finalement se désinculper du meurtre tout simplement. Vraiment c'est super chouette. J'ai adoré ce livre. On est sur un one shot qui est assez court. Et ça fait du bien aussi de lire une histoire qui se termine en un tome. J'ai adoré les personnages. Vraiment je vous le recommande vivement. J'ai trouvé que c'était très intéressant. Que l'autrice prend le temps aussi d'approfondir certains sujets autour des personnages. Alors oui on retrouve certains clichés. Ça fait vachement penser aussi aux romances de Noël. Un peu type royauté et tout ça que l'on peut trouver dans les téléfilms par exemple. Mais en même temps j'ai bien aimé ça. Et on a juste le côté Noël en moins. Ce qui fait qu'on peut lire à toute saison finalement. Et vraiment c'est trop chouette. Et j'ai vraiment bien aimé qu'on parle de santé mentale. Puisque la mère d'Evangeline est atteinte de schizophrénie. Et du coup c'est super intéressant d'avoir ce sujet là au fait qui est abordé dans l'histoire. On ne parle pas que de ça puisqu'on parle aussi d'agression sexuelle. On va parler du fait de renouer avec sa famille plusieurs années après. Des familles recomposées et des difficultés qu'il peut y avoir dans tout ça. Vraiment il y a plein de choses à traiter ici. C'est super super intéressant. Ensuite dans un genre toujours contemporain young adulte. J'ai lu Because I Can't Love You de l'if publié aux étudiants K-Factory. Ici c'est une tranche de vie dans un webtoon que j'aime beaucoup. C'est trop beau. Vraiment j'aime trop 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 les graphismes. Dans cette histoire on va suivre Pretty qui s'est récemment séparée de son ex. Enfin lui il est toujours un peu collant. Mais du coup elle se dit que si elle se met en couple avec quelqu'un d'autre. Peut-être qu'il arrivera enfin à lui lâcher les basques. Et à la laisser tranquille et à comprendre qu'elle n'est plus amoureuse de lui. Et qu'elle est passée à autre chose. Et du coup bah ça tombe bien puisqu'elle craque pour Liam. Sauf que elle n'est pas la seule à craquer pour Liam. Puisque son frère craque aussi pour lui. Écoutez Liam apparemment il a tout pour lui. Mais on ne doit pas suivre que ces personnages là. Puisqu'on suit toute leur bande de potes. Et toutes leurs histoires de coeur etc. Leurs questionnements. Ce sont des étudiants. Et du coup on a vraiment une part de la vie universitaire ici. C'est vraiment une tranche de vie. On va suivre ces étudiants dans leur quotidien. Et aussi dans leur soirée. Et en même temps on va les découvrir progressivement. Alors je n'ai lu que le premier tome de ce webtoon. Qui se lit somme toute assez rapidement. Et j'ai trouvé qu'il y avait quand même déjà des sujets assez intéressants à aborder. Comme le fait de se défaire d'une relation. Quand on n'aime plus quelqu'un. Mais que la personne devient un peu toxique. Et lui colle en fait vraiment. Mais hyper insistante. Mais aussi et surtout le fait qu'on parle d'anxiété. C'est un sujet qui est légèrement abordé. Et j'aimerais bien qu'il soit plus approfondi. J'espère que ce sera le cas dans le tome 2. Que j'ai vraiment hâte de découvrir. Ensuite avec une touche de magie. J'ai lu une magie teintée de poison. De Julie Ilin. Publiée aux éditions Stardust. Vraiment une histoire trop chouette. Encore une fois. Cette fois-ci l'histoire se passe en Chine. Ici on va suivre Ning. Qui a malencontreusement empoisonné sa mère. Avec un thé empoisonné. Et sa soeur aussi a été empoisonnée. Sa mère en est décédée. Sa soeur a été à peine touchée. Et du coup elle est gravement malade. Ning s'en veut énormément. Et va essayer de tout faire. Pour sauver sa soeur. Puisque pour sa mère maintenant c'est trop tard malheureusement. Et il s'avère qu'à ce moment-là. Il y a un concours qui est organisé à la capitale. Le but trouver le plus grand maître de la magie chez Ning. Donc la magie de l'art de préparer le thé. Et du coup elle souhaite y participer. Puisqu'elle a été initiée à cette magie par sa mère. Et elle se dit que c'est l'occasion pour elle de tester. De voir jusqu'où sont ses limites. Mais surtout potentiellement de remporter ce concours. Non pas pour avoir le titre du meilleur maître de la magie chez Ning. Mais surtout pour avoir le cadeau à la fin. Qui est une faveur de la princesse. Et elle se dit que peut-être qu'elle pourrait avoir ce mystérieux objet. Qui permet de guérir tout et n'importe quoi. Le thé empoisonné c'est un gros fléau dans ce pays. Et c'est quelque chose qui ravage le pays à ce moment-là. Mais Ning est clairement à des années-lumière de ce qu'elle va pouvoir découvrir dans le palais. Puisque finalement et bien il y a beaucoup de complots, de machinations etc. Et le moindre faux pas pourrait lui être fatal. C'était super intéressant. J'ai adoré l'ambiance de ce roman. J'ai adoré plonger dans la Chine comme ça. C'était vraiment super chouette. J'ai adoré suivre Ning. Et surtout ce livre donne faim. Vraiment on parle tout le temps de thé, de nourriture et tout. Ça m'a donné envie de manger asiatique tout le temps que je le lisais. C'était trop bien. Mais bon bah j'ai pas satisfait mon envie de manger asiatique à chaque fois. Clairement. Je ne peux que vous le recommander si jamais vous avez envie de découvrir cette histoire. Le seul bémol pour moi c'est qu'ici il y a une romance. Et autant j'adore la romance. Autant là elle ne m'a pas convaincue. Et malheureusement bah j'ai pas su accrocher plus que ça avec cette histoire d'amour. Mais vraiment tout le reste. L'ambiance, les complots de cours etc. Tout ça c'était trop chouette. Et l'organisation du concours m'a un petit peu fait penser au Dragon Games. Dans le sens où s'ils perdent une étape et bah ils sont tout de suite éliminés de la course. Vraiment ils ont pas de deuxième chance. Et pour terminer j'ai lu Un pacte avec le roi-elfe de Elis Kova. Publié aux éditions Big Bang. Et ça a été une excellente lecture. Une superbe découverte aussi. Puisque j'avais entendu des avis relativement mitigés à la sortie du brochet. Et j'étais un peu résistante à le lire alors que je l'avais déjà dans ma pile à lire. Mais j'ai quand même demandé celui-ci. Et découvert cette histoire. Parce que j'avais trop envie bah de me faire mon propre avis. Et surtout parce que la suite sort aussi en collector. Donc j'avais envie d'avoir les deux livres qui vont ensemble tout simplement. Un pacte avec le roi-elfe c'est une histoire qui se passe dans un monde qui a connu une guerre avec les elfes en fait. Du coup où pour que les humains gagnent leur liberté en fait finalement ils ont conclu un pacte avec le roi-elfe. Tous les 100 ans. Une humaine qui détient des pouvoirs liés à la nature. Va être amenée en fait à devenir l'épouse du roi-elfe. Pour contrebalancer un peu les pouvoirs. Et faire respecter un équilibre entre les différents mondes. Puisque ce sont des mondes qui vivent en synergie l'un de l'autre. Et ici on va suivre Louella à une époque où la magie commence à se tarir. Il n'y a aucune humaine qui possède des pouvoirs à son époque. Et du coup on ne sait pas qui sera la future reine humaine. Sauf qu'on arrive au terme des 100 ans. Et il serait temps que la reine humaine soit sélectionnée. Et en fait finalement le roi-elfe débarque sur terre. Enfin à Caphton. La ville avec laquelle ils ont conclu ce pacte. Et va désigner Louella comme étant sa future épouse. Et Louella va devoir alors quitter son peuple. Quitter sa famille. Quitter tous ses rêves aussi d'avenir. Puisqu'elle s'était vraiment forgé un rêve de devenir soigneuse pour tout le monde. Et c'était vraiment son objectif de vie. Et tout reconstruire dans le royaume des elfes. Ce qui est clairement pas chose aisée. Et pourtant elle va réussir à rebondir progressivement. A retrouver le goût de la vie. Retrouver cette envie d'aller de l'avant. De découvrir ses pouvoirs magiques qu'elle ne connaissait absolument pas. Et aussi d'apprendre en fait plein de choses sur cet univers qu'elle découvre. Mais tout en gardant en tête qu'elle aimerait vraiment retourner chez elle. Et de voir comment elle peut faire pour rompre cette malédiction. Bref j'ai adoré cette lecture. C'est vraiment trop chouette. De ce que j'ai entendu souvent c'est que l'univers de fantasy n'est pas assez développé. Et je le comprends. Je le comprends parce qu'on est sur une histoire dans laquelle l'univers de fantasy est hyper original. Très intéressant. Et en même temps et bien justement on a envie d'en savoir plus. On a envie d'en apprendre plus. Et c'est pas le cas malheureusement. Mais j'ai adoré les personnages. J'ai adoré les choses auxquelles ils ont à faire face. Les nuances en fait que l'on va retrouver en eux. Mais aussi ben finalement tous les questionnements que l'ULA se posent. Et j'ai adoré la romance aussi que l'on retrouve dans cette romantésie. Clairement la romance est au centre de l'histoire. C'est vraiment le développement des personnages et la romance avant tout ici. En plus de ça l'objet livre est magnifique. On a un jaspage qui a du sens par rapport à l'histoire. C'est juste super chouette. On a aussi des illustrations en page de fin et de début. On a également des petites illustrations à glisser en l'intérieur du roman. Bref l'objet livre est splendide. L'histoire est trop chouette. En tout cas moi je l'ai adoré. Et je vous recommande vivement de la découvrir. Moi je vais foncer rapidement pour lire le tome 2 que j'ai déjà et qui sort début novembre. Et j'ai trop hâte d'en découvrir plus du coup cette fois-ci sur les faillées. Puisque ce serait un peu le sujet du tome 2. Et ça permet de découvrir encore un autre peuple de ce monde là. Dont on ne connaît pas grand chose finalement. Si ce n'est qu'il y a une guerre entre les faillées et les elfes aussi. Et on termine cette vidéo avec mes lectures en cours. Comme toujours dans ces bilans lecture. J'ai terminé le mois de septembre en lisant Rebelle University de Alfreda Ennui et Alicia Garnier. Publieu chez Hugonio Romance. En fin de compte je l'ai toujours pas terminé. Mais j'aime énormément cette histoire. Ici on va suivre Harper, une jeune femme qui est militante dans le mouvement body positive. Vraiment elle assume à fond ses rondeurs. Et elle souhaite que ce soit le cas de tous. Mais un jour elle va tomber sur Hunter Clark. Un membre de l'équipe de hockey de l'université Rebelle. Sauf que tous deux vont être pris en flagrant délit de quelque chose d'illégal. Harper était en train d'afficher des affiches de mouvement body positive sur les murs de l'université. Ce qui n'a pas à être fait. Et ils vont se retrouver tous les deux en punition. Et avoir des travaux d'intérêt généraux à faire dans l'université. Ce qui va forcer un rapprochement entre ces personnages. Et ils vont alors apprendre à se connaître. Mais surtout Hunter ne comprend pas pourquoi Harper refuse complètement de céder à son charme. Et en même temps Harper elle est un petit peu avec des œillères. Et elle ne se rend pas compte que Hunter pourrait vraiment être réellement intéressé par elle. Et que ce n'est pas dans un objectif de l'humilier par derrière. Parce que Harper a subi du harcèlement scolaire. Et malheureusement et bien c'est toujours des choses qui laissent des séquelles ensuite. Et elle n'arrive pas à accepter que quelqu'un de populaire puisse être réellement intéressé par elle. Sans arrière-pensée. Bref c'est une histoire qui est trop chouette. J'aimerais vraiment la finir rapidement. Mais vraiment j'aime trop cette histoire. J'aime trop cette new romance. Il y a vraiment une vague parfaite pour l'automne. Dans le sens où ça commence avec une rentrée scolaire. Et en plus de ça et bien Harper elle est passionnée d'histoires, d'horreurs etc. Du coup de temps en temps elle raconte des petites histoires horrifiques. Et j'ai envie de dire c'est parfait pour la saison. Je l'aime trop et je suis trop contente de pouvoir lire ce livre. D'un autre côté et bien j'ai aussi terminé le mois de septembre. En lisant toujours la trilogie de Daevabad. Le premier tome de S.A. Chakra Porti publié chez The Saxus. Et je l'avais commencé en août. Et clairement je ne l'ai pas ouvert depuis un mois pour le coup. Je n'avance pas dans cette histoire. Bah en même temps si je ne l'ouvre pas c'est normal vous allez me dire. Mais en fait j'aime énormément l'univers ici. J'aime énormément l'ambiance et tout ça que l'on va retrouver. Mais le problème c'est que c'est très typé fantasy orientale. Et autant j'adore ça et j'aurais vraiment aimé le lire en août. Autant là maintenant je suis passée un peu à autre chose avec les lectures d'automne et tout. Les lectures de saison. Et j'ai beaucoup de mal à me replonger dans une lecture que j'associe vraiment à l'été. Et malheureusement je sens que c'est un livre qui va rester entamé jusqu'à l'été prochain. J'espère pas. J'espère sincèrement retrouver le goût de me replonger dedans parce que j'ai vraiment apprécié cet univers. En tout cas du peu que j'ai pu lire. Et j'aimerais beaucoup en découvrir plus. Voilà donc pour mes lectures du mois de septembre. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter avec des petits émojis pile de livres si jamais vous ne savez pas quoi mettre en commentaire. Ça me souviendra toujours et ça me fait grandement plaisir. N'hésitez pas non plus à liker et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Mais surtout si vous pouvez me dire en commentaire quelle est votre meilleure lecture du mois de septembre. Ça me donnera peut-être quelques idées de lecture aussi. Sur ce en attendant la prochaine vidéo je vous remercie grandement d'avoir regardé celle-ci jusqu'au bout. Je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz